Bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez, on y retourne, c'est reparti. Donc la dernière fois, on avait vu la première recherche, ainsi que les bras robotisés longs. Oui, c'est ça, les bras robotisés longs qui nous permettaient de faire des stocks plus facilement. Vous voyez, déjà on a un paquet de stocks de plaques de fer, tout ça, de charbon, tout ce que vous voulez. On en a beaucoup de tout ça. On en a beaucoup et c'est très très bien, et donc on avait mis en place nos premières recherches. D'ailleurs, la logistique est bientôt finie. Normalement, il devrait y avoir suffisamment pour la fin. Ah, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Donc, on va attendre la dernière recherche. Ah non, j'ai quelque chose à vous montrer. La première recherche nous a permis de faire des machines d'assemblage. On va en faire une, et on va la poser, vous allez voir ce que c'est. Alors, la logistique va finir. Oui, si c'est bon, la logistique va finir. Ça y est, elle est là. On va la poser. La machine d'assemblage est une machine qui fonctionne à l'électricité. Et qui, en fait, permet... Bon, tiens, c'est fini la recherche. On va lancer une autre. Donc, on a fait la logistique de base. Ce qui nous a donné des tapis souterrains, qui permet de faire des réseaux souterrains de tapis. Des bras robotisés rapides. Donc, c'est des bras robotisés normaux, mais plus rapides. Excusez-moi. Donc, je disais, les bras robotisés rapides, qui fonctionnent de la même façon que les bras robotisés normaux, sauf qu'ils sont plus rapides. Vous allez voir, c'est quand même assez important. Et le répartiteur qui permet de répartir le chargement, en fait, d'un tapis roulant, de chaque côté de... Vous allez voir. C'est un peu compliqué de dire comme ça. Vous allez voir comment ça se goupille. Alors, il va falloir que je fasse l'électronique. Parce qu'il nous faut un bras robotisé intelligent. Ça sera indispensable. Voilà. Donc, j'ai lancé l'électronique, même s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de potions rouges. Il faudrait les faire. Mais on va faire autre chose pour l'instant. À quoi que, le temps que je vous explique, on peut en lancer quelques-unes. Hop, on va lancer une dizaine. Voilà. Donc, la machine à assembler... Enfin, la machine d'assemblage numéro 1 permet de faire certains objets. Ceux qui ne sont pas en rouge. En fait, elle va les faire automatiquement. Par exemple, si on veut des tapis roulants, il suffit de cliquer. Donc, il va nous produire automatiquement des tapis roulants si on lui fournit des packs de fer et des engrenages de fer. Mais les engrenages de fer, eux, il faut les faire déjà. Donc, du coup, il faudrait une machine, une première machine d'assemblage qui fait des engrenages, qui passerait à une seconde qui, elle, fait les tapis roulants. Vous voyez ? Ça permet de combiner la production automatique. On va l'enlever parce qu'on ne va peut-être pas la mettre par là. Il va falloir qu'on agence un petit peu tout le foutoir. On va poser quelques potions. Voilà. Donc, la machine d'assemblage. Ce qu'il nous faut, c'est faire des fournitures de recherche. Oh, pardon. Numéro 1. Les fournitures de recherche numéro 1, on nécessite des packs de cuivre et des engrenages en fer. D'ailleurs, on va les poser les dernières fournitures. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les engrenages en fer, on doit les crafter. Le truc, c'est crafter des engrenages en fer. C'est long et c'est casse-pieds. Donc, le mieux, ce qu'on peut faire, on va mettre ici notre production. Toutes les fournitures vont être produites à partir d'ici. Donc, on va faire ça comme ça. On pose notre machine d'assemblage. On lui demande des engrenages en fer qui nécessitent des plaques de fer, forcément. Du coup, on va prendre un bras robotisé normal qu'on va poser ici. Il va nous falloir quelques tapis. Hop. D'ailleurs, il va nous falloir de nouveaux bras robotisés. On va en prendre cinq. De toute façon, il en faut une quantité assez astronomique. D'ailleurs, il y a des bras robotisés rapides ici. On va peut-être en poser un. Où est-ce que je pourrais le poser ? Je crois que je sais où je pourrais en poser un. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer où est-ce qu'on met les bras... Enfin, où est-ce que sont les... Où... Bah, pardon. Où les bras robotisés rapides sont les plus utiles. Alors, si vous avez suffisamment de ressources, vous pouvez changer tous vos bras robotisés de votre base en bras robotisés rapides. Ça sera toujours mieux que rien. Moi, je trouve que c'est toujours mieux. Mais des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. Hop, on l'enlève. On le met. Vous voyez la vitesse à laquelle il va ? Du coup, aucun engorgement là, pour le coup. Ça va aller super vite. Voilà. C'est hyper pratique. Vous voyez la place. Il faudra bientôt que je change de... Que je change de coffre. Donc, on y retourne. On va là-haut. Ouais, je dois avoir suffisamment. Alors, on va décaler d'un cran, quand même. Hop, on pose notre machine d'assemblage. On dit qu'on veut des engrenages de fer. Hop, on continue le petit tapis roulant. Et ensuite, qu'est-ce qui nécessite la machine d'assemblage numéro 1 ? Il nous faut une machine d'assemblage numéro 1 pour faire des potions rouges. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut juste une machine d'assemblage numéro 1. Hop, on va la mettre par ici. Il faut de l'espace. Toujours de l'espace. C'est toujours utile. Hop, on la met ici. Ici, il va y avoir une double entrée. Euh, non. C'est potions rouges. Voilà, j'ai lancé potions rouges. Il va y avoir une double entrée. Une à partir d'ici, on fera venir le cuivre. Et une, je pense, à partir d'ici, on fera venir les engrenages. Du coup, voilà. On va relier les deux. Hop. On va relier le cuivre de là-bas. Hop. Ok, calme-toi. Hop. Voilà. On va peut-être mettre l'électricité aussi. Ça peut être utile. Hop. Voilà. Ici, on vient de mettre l'électricité. Euh, il faut croire que non, en fait. Ah, mais il y a une zone où c'est pas câblé ici. C'est normal. Hop. Là, j'ai mis l'électricité. Vous voyez, il prend le fer et il le met dedans. Et voilà, ça sort des engrenages en fer, tout simplement. Du coup, vous n'avez pas besoin de le crafter vraiment. Enfin, pas à la main, quoi. Donc là, on va continuer ce petit réseau. Toc, toc, toc. Oups, je suis un peu planté. Voilà. Nickel. Donc là, normalement, ça arrive. Hop. Et là, vous voyez, ça craft les fournitures de recherche. Fournitures de recherche qu'on va faire arriver par ici. Alors, ce que je vais faire. Les laboratoires, en fait, vous pouvez lancer plusieurs laboratoires en même temps. Par exemple, si on en met là. Et qu'on les relie tous les deux à l'électricité. Il faut quelques fournitures de recherche. Je vais vous montrer. Vous pouvez doubler, tripler, quadrupler, quintupler la vitesse de recherche. Ce qui va être très important, d'ailleurs. Simplement, en mettant plusieurs des laboratoires. Comme ça. Vous les posez pas forcément à côté, mais ils peuvent être loin l'un de l'autre. Et en mettant, genre, une fourniture ici et une fourniture ici. Voilà, ça fonctionne. Ça va deux fois plus vite. Parce que là, du coup, j'en ai mis deux en même temps. Du coup, on va attendre que les deux fournitures soient consommées. Je vais vous montrer quelque chose qui va être fort utile. Il va me falloir des bras robotisés. Beaucoup de tapis roulants. Des bras robotisés normaux. Long. Et beaucoup de tapis roulants encore. On va avoir besoin de fer. Fer, fer, fer. En gros, ici. D'ailleurs, il va falloir que je... Je pense que je vais augmenter un peu la production de fer. Je pense qu'il n'y en a pas assez. On va le préparer, d'ailleurs. On va préparer le terrain. Hop. Hop. On va virer. Il n'y a plus d'électricité du tout. Là, j'ai viré un câble important. Hop. On la remet. Par contre, je crois que j'en ai mis un peu trop, là. Toi, par contre, tu ne vas pas dans le bon sens, là. J'ai mis dans le mauvais sens. On va quand on en remet plusieurs. Donc, on va en faire. On fait sortir la potion rouge. Voilà. Ici, on va faire sortir la potion rouge. Simplement. Toc. L'objet arrive au sol. Sauf que ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. On l'amène bien plus bas. Oups. Hop. S'il faut, on changera certains passages qui sont aériens. On va les changer pour les mettre en sous-sol. Comme ça, ça libérera un peu de place. Il faut qu'on passe passer des circuits au-dessus ou en dessous. Ce n'est pas bien compliqué. Ce genre de petit... Si vous mettez un gros circuit comme ça au beau milieu, ce n'est pas ce qui est le plus horrible. Donc, à partir de là, on va avoir besoin... Voilà. Je vois comment je vais faire. On va prendre nos deux laboratoires. On va en mettre un ici. On va y mettre un normal et un long. Voilà. Un long comme ça. Ensuite, il va me refaloir des tapis roulants. Allez. Hop. Un deuxième ici. Vous allez comprendre. C'est un peu obscur au début. Mais vous allez comprendre. Un deuxième ici. On va faire la même chose de ce côté-là. C'est-à-dire un long comme ça. Et un cours. Hop. On va faire arriver. Sur ce circuit-là. Non. Ce n'était pas long. Voilà. De ce côté-là. Nickel. Les tapis roulants. Non. Hops. Pas ça. Il va en falloir un peu plus. Les tapis roulants. ont quelques caractéristiques assez intéressantes. Vous voyez. Quand vous arrivez par-dessus un autre tapis qui va dans cette direction. Si vous arrivez par-dessus. Vos fournitures. Enfin. N'importe quel élément. Seront sur le côté haut. Je vais poser ça pour que vous voyez. Seront sur le côté haut. Si vous le faites arriver par le bas. Vous serez sur le côté bas. Mais au même niveau que les fournitures rouges. Du coup. En fait. Vous pouvez en faire circuler deux. Sur le même train. Du coup. Ce qu'on va faire. Par ici. On fera arriver des fournitures de type rouge. Elles arrivent ici. Les bras. On les reliera à l'électricité. Bien sûr. On va le faire tout de suite. D'ailleurs. On s'est à pomper. Hop. Hop. Voilà. Ça y est. Non, non, non. Voyez. Ça fonctionne. Du coup. En fait. De ce côté-là. Comme il y a quatre fournitures. Vous pouvez en faire circuler deux. De ce côté-là. Elles sont prises. Forcément. Par le bras robotisé normal. Et les deux autres fournitures. Vu qu'il y en a quatre. Elles sont mises ici. Et sont forcément prises. Par le bras robotisé le long. Du coup. Il suffit d'alterner. De chaque côté. Je poserai. Un laboratoire ici. Un autre ici. Un laboratoire ici. Un autre ici. Et vous voyez. Comme ça. Ça fonctionne. Tranquillement. Voilà. Ça. C'était pour la mise en place de recherche. Par contre. Je vais regarder un petit peu. La consommation d'électricité. Performance. C'est bon. Ou par contre. Là. Ça craint un peu. Il va falloir que j'en fasse de nouveau. Une chaudière. Il manque des fours en pierre. On va les miner un peu. Allez. Il ne nous en faut pas beaucoup. Voilà. On aura de quoi en faire. À quoi que. En fait. Non. Je n'ai même pas besoin de chaudière. Je vais pouvoir vous montrer plutôt les. Les tapis souterrains. Alors les tapis souterrains. C'est un peu spécial. Toc. Toc. Ah si. J'aurais besoin d'une chaudière. Les tapis souterrains. En fait. On va pouvoir enlever. Ça fonctionne comme ça. Vous posez un côté. Et vous posez de l'autre côté. Du coup en fait le passage se fera dessous. Vous voyez. Le charbon qui passe ici. Tranquillement. Et du coup nous au milieu. On va pouvoir en mettre. Est-ce que je n'avais pas un tuyau de rab. Non je n'ai pas de tuyau de rab. On va pouvoir poser un tuyau. Une chaudière pour réussir la température. Où est la chaudière. Où est la chaudière. La chaudière. Hop. Et. Ici. La turbine à vapeur. Qu'on va relier au secteur électrique. Pour augmenter la puissance. Voyez déjà la température. Elle n'est pas aussi haute. Avec à 97. Du coup la performance n'est pas optimale. J'aurais peut-être pas dû mettre le câble ici. Mais un peu plus haut. Du coup ce qu'on fait. Non. C'était pas T que je cherchais. Ah bah c'est. Ça y est là. En fait la recherche a été finie. Vous voyez ça va super vite maintenant. On va pas la mettre là. Décaler l'un cran. On prend. Alors là ça va être un peu bizarre. Toc. Hop. 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 Voilà. Donc je vous explique. Bah non du coup là c'est bien tournant. Il arrivera jamais à prendre les objets. Il m'en faut. Il faut que je décale un peu. Je vous explique. Juste là pour augmenter la production. Ce que j'ai fait. On va décaler. Voilà. Ça y est. Ça ça fonctionne. Ce que j'ai fait. J'ai mis une deuxième turbine à vapeur. Pour augmenter la production d'énergie. Je l'ai décalé légèrement. A l'aide de la chaudière et du. Et d'un tuyau. Je peux passer au dessous du tuyau. Grâce au. Au tapis souterrain que j'ai débloqué. Grâce à une nouvelle recherche. Mais pour alimenter la chaudière en charbon. J'ai simplement pris un bras robotisé. Qui me met sur ce circuit différé. Qui va directement sur ce bras robotisé là. Voilà. Tout bête. Tout bête. Tout bête. Alors je vais juste regarder où est-ce qu'on en est. Il y a un millier de charbon là dedans. C'est énorme. Donc là je vais faire une nouvelle. Une nouvelle production de four en pierre. Parce que là on arrive un peu au bout. Là on est à combien ? 49. Vous voyez c'est pas non plus énorme. J'ai pas un stock énorme. Du coup on va. Ça on va arranger tout. C'est un tout un. Hop. Ah bah tiens. J'ai débloqué les bras robotisés intelligents. Là je vais lancer une nouvelle recherche d'ailleurs. Du coup on l'a recherché. La machine d'assemblage 2. Elle pourra assembler des nouveaux objets. Jusqu'à 4 ingrédients. Ça pourrait être utile. Qu'est-ce qui pourrait être utile ? Assez rapidement. Les tapis roulants rapides. Après c'est tout ce qui est tapis roulants rapides. En logistique numéro 2. Mais de toute façon c'est des blocs sur l'automobile. Qui va nous être très important. Il y a des trains aussi. Il y a des trucs de fou. C'est vraiment un jeu d'industrie. Assez important. Vraiment important en fait. Alors. Hop. On remet. Un truc habituel. Hop. Il me faut encore quelques tapis roulants. Et hop. On met. L'électricité. Et c'est parti. Hop. On a augmenté notre production. De plaques de fer. D'ailleurs on va peut-être encore en mettre un autre. Ah et c'est à ça que sert l'espace en fait. On le voit bien. Ça permet vraiment d'augmenter notre. Notre production. Alors. Un faux vampire. Je vais en faire deux. Je vais en faire un aussi pour le. Pour le cuivre. On va se mettre quelque part par là. Ici c'est bien. On mettra en face. Un sorti. Un entré. Un deuxième entré. Un bras robotisé long. Je suis trop loin. Un bras robotisé long. Il va me falloir encore quelques tapis roulants. Ce que je n'ai plus beaucoup. Un sorti. Un entré. Un entré. Électricité. Je suis un peu loin. Électricité. Il va me falloir un peu de fer. Ah vous voyez ça monte. Un peu plus. Voilà. Hop. Nickel. On va refaire quelques tapis roulants. On va aller. Ah je suis un peu loin. Ça y est c'est parti. On a. Augmenté notre production. De deux tiers de ce côté là. Et d'un tiers de ce côté là. Et vous voyez là ça. Se remplit correctement. 22, 23. Ça va très très vite. C'est super. Là d'ailleurs on voit que c'est. Complètement bouché. Ce qui ne va pas non plus à une vitesse. Excessive. Ça pourrait être un peu mieux. Du coup ce qu'on peut faire. Si on veut doubler notre production de. De comment ça s'appelle. Je vais y arriver. Fourniture de recherche rouge. De potion rouge. Et bien on va mettre une deuxième machine d'assemblage. Qui va fonctionner. De manière identique. On va avoir besoin d'ailleurs de tapis souterrain. Voilà. De tapis normaux. De bras robotisés. Voilà. Je pense que ça. Ça sera bon. On va poser ici. Le souterrain. Ici. Hop. La suite arrive. En fait là ici. On fait passer les engrenages dessous. Ils arrivent ici. Ils sont collectés. De ce côté là. Là ici on entre. Par le haut. Petites plaques de fer. On met électricité. Hop. Et on ressort à ce niveau là. Et ça part sur. Alors. Attendez là par contre. Non ça va pas aller. Il faut quand même que je décale là. D'un cran. Hop. Hop. Donc là normalement. Ça sort tranquillement. On fait arriver sur le circuit principal. Et on lui demande de faire des potions rouges. Potions rouges. C'est parti. Par contre logistique 2. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ah ça y est. Ça fait 1 minute. J'ai lancé logistique 2. Ah mais il faut des fournitures de recherche verte. Donc je ne vais faire que ceux qui sont rouges. On lance automatisation. Normalement ça devra aller. Ok. Est-ce que ça fonctionne ? Nickel. Là ça fonctionne. En plus j'ai un gros stock de potions rouges. Je pourrais même faire 2 nouveaux laboratoires. Non. Je n'ai plus assez de... Je n'ai plus assez de quoi d'ailleurs ? De faire. Donc. Un petit récapitulatif de ce qu'on a fait dans cet épisode. Je vous ai montré comment optimiser un petit peu la place pour les... Pour les fournitures de recherche. Et aussi comment augmenter d'ailleurs notre production de matériaux. Comme le fer. Bon. Les plaques de cuivre. Ça va tranquille. Et je vous ai montré aussi l'utilisation des bras. Des machines d'assemblage. Ce qui est quand même très très utile. Voilà. Voilà. On va... Je vais poser 2 autres laboratoires. Ah nickel. On a suffisamment de bras. Tout ça. Je vais poser 2 autres laboratoires. On va les poser où ? Un ici. Un là. Un ici. Voilà. Nickel. Allez. Le premier laboratoire arrive. Et ensuite j'en arrêtera là. Je suis dessus. Hop. Nickel. On a encore presque doublé. Bientôt on va doubler notre production de... Enfin notre vitesse de recherche. Ce qui est quand même assez énorme. Allez. Ça arrive. Le dernier. Hop. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous. A vous abonner à ma chaîne si vous passez sur dreu. Sous... A très bientôt.